Les deux triangles OH et DBC sont rectangles et possèdent un angle de 50 degrés. On relève dans le tableur les mesures des côtés adjacents à de l'angle de 50 degrés, ainsi que son hypoténuse. Pour le quotient côté adjacent sur hypoténuse pour le triangle OH, faisons varier par exemple la longueur OH. Le quotient côté adjacent sur hypoténuse pour ce triangle OH, nous allons donc utiliser dans C2. Nous rentrons la formule égale à 2 divisé par P2, ce qui me donne ici un quotient de 0,64, qui ne change pas, peu importe la taille du triangle OH. De la même façon pour le triangle DBC, l'angle B étant toujours de 50 degrés, le côté adjacent de l'angle de 50 degrés, c'est le côté BC, l'hypoténuse du triangle rectangle est le côté BD. Ainsi, le quotient côté adjacent sur hypoténuse va se calculer dans le tableur par la formule dans C5, et nous constatons également que le quotient est de 0,64, peu importe la taille de ce triangle. Que peut-on dire de ces deux triangles ? Eh bien, le quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse me donne toujours 0,64 dans les deux cas. Pour quelles raisons ? Probablement car l'angle de 50 degrés reste le même. Ces deux triangles-là vont avoir une particularité, c'est qu'ils vont être semblables. Ils vont avoir leurs trois angles qui sont égaux. A quelles conditions alors va-t-on trouver un quotient qui est différent ? Eh bien, lorsque nous allons changer la valeur de l'angle. Si je change la valeur de l'angle aiguë, je constate par exemple pour un angle de 60 degrés que mon quotient côté adjacent sur l'hypoténuse est égal à 0,5. De la même façon, pour mon triangle OAH, le quotient côté adjacent sur l'hypoténuse est égal à 0,5. Cela pourquoi ? Car nos deux triangles sont semblables et seule la valeur de l'angle a changé. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !